Je vais vous expliquer, un VTC, il n'a rien à faire sur la voie publique, tout simplement sans réservation. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils font du taxi. Ah oui, donc le racolage, ça c'est interdit, vraiment interdit, bien sûr. Ils font du taxi, monsieur, ils font tout simplement du taxi. Parce qu'un VTC, il doit être dans son garage, tout simplement. Il finit sa course, il re-rentre chez lui. Mais nous, aujourd'hui, on n'a aucun moyen de trouver ça. C'est pour ça qu'on demande l'article 2, qu'il soit appliqué. Comme ça, les plateformes seront obligées de fournir les données pour que le gouvernement et nous derrière, on puisse prouver qu'il détourne la loi. Et sans ça, vu que monsieur Djébari, il bloque l'article 2, peut-être au-dessus, je ne sais pas ce qui se passe. Mais nous, ça fait 4 ans qu'on l'attend et on n'a rien. Vous pensez qu'il le bloque, ça n'avance pas, c'est pour ça ? Non, ça n'avance pas. Nous, tout ce qu'on a fait, on a fait deux mouvements, deux mouvements, deux gros mouvements, à l'époque de Hollande. Et c'est lui qui a mis le rapporteur de loi, monsieur Thébneau. Il a fait un rapport. Nous, le taxi, dans ce rapport-là, on a tout respecté. On respecte tout. Après, il y a le grand-Guillaume, on respecte tout et les VTC de leur côté, ils ne respectent rien. Monsieur Djébari, c'est pour le transport actuel. Et monsieur Grand-Guillaume nous dit ouvertement sur Twitter, apparemment, il bloque cet article. Parce qu'avec cet article, les plateformes sont mortes. Les VTC, ils pourront travailler avec réservation, un vrai, comme à l'époque. Exactement, comme à l'époque de la grande remise. C'est très politique, cette histoire, en fait. C'est pas politique. Oui, maintenant, c'est devenu politique. Avec Djébari, qu'il bloque. Et puis, tous les... Parce qu'ils se disent quoi, ils disent. Mais nous, on se fait voler. Nous, on se fait voler. Tous les jours, on se fait voler. Puis du coup, maintenant, ils ont le moyen, ils ont la voiture. Ils ont une entité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont, ils racolent dans les gares, ils vont, ils racolent dans les aéroports. Comment on fait, nous, derrière ? Excuse-moi. Excuse-moi, je te laisse parler. Juste... Non, non, il est avec nous. Ça va, t'es bien ? La forme ou pas ? Ça va ? Oh, t'as vu ça ? Écoute-moi bien. Oui. On voyage tous. Eux, je vais souvent en Espagne, l'Italie. Les Belges, attention, là-bas, ils sont affectés. Bon. Mais globalement, tu vas dans... T'as déjà vu un aéroport. Encore une fois, on va revenir dans un pays développé. Oui. C'est pire que le tiers-monde. C'est des équipes. Tu sais, ils racolent comment ? Avec taxi walkie. Ils sont une trentaine dans le hall. C'est pas des taxis, hein. C'est des racoleurs, des mecs, ils ont rien du tout. Orly, par exemple ? Orly, voilà. Orly ou Roissy ou compagnie. À pied, bien. Excuse-moi, il y a une impunité, mais le pire dans tout ça. Mais je vais te dire ce qui rend dingue, c'est qu'ils le font devant les keufs. Ouais. Ils le font normal. Là, les flics, normal, ils viennent. Bonjour, monsieur. Ils les laissent faire. Et les mecs, ils racolent avec un taxi walkie. Et on va me dire que l'État n'est pas complice. On va où ? Et je vais te dire... Vous avez des preuves, là, vous savez, vous voyez. Et les preuves, tout le monde a les preuves. Et tout le monde a les preuves. Hier, il y a eu une réunion avec la préfète. Tout ça, ça lui a été dit depuis des années et des années. Il ne faut que changer de préfète, mais aucun n'a le pouvoir de faire quelque chose. Comment on fait, nous ? Le préfète, c'est la loi. Donc nous, on se retourne vers la loi. Le préfète, c'est l'État aussi, ouais. On va mettre des gens, on va mettre des... Il n'y a rien. Allez à Roissy, vous-même. Allez-y, allez voir vos propres yeux. Le pire, c'est qu'on dit avant, il y a du monde. On ne peut pas distinguer le racoleur, le client, le machin, de celui qui vient. Mais on va dire, admettons... Il y en a qui ont l'œil. Mais là, avec le Covid, on ne peut pas entrer dans le terminal si on n'a pas le titre de transport. Il y a un arrêté préfectoral. Il y a un arrêté préfectoral. Il y a un arrêté préfectoral. Ça complique tout. Ça complique tout. Regarde, regarde, c'est ça. Il vit là-bas. Il y a un arrêté préfectoral. La préfète, elle a sorti un arrêté préfectoral qui interdit l'accès aux aéroports. Je mets un sauteur Roissy. À qui ? À tout le monde. Sauf si tu n'as pas le badge pour rentrer à l'intérieur. Il faut un prix de transport, oui, d'accord. Eh bien, malgré ça, ça racole à tout va. Même nous, le taxi, on ne peut pas rentrer. Et le racoleur, il rentre. C'est inexplicable. Il y a quelque chose derrière tout ça. Il les faut travailler, il les laisse travailler. C'est pas cette crise actuelle qui va vous arranger ou quoi que ce soit. Ça complique. Nous, ça fait quatre ans qu'on est dans la mer. Avec le Covid, c'est encore pire. C'est encore pire, maintenant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les aides, là. Il n'y a pas d'aide, là. Au niveau des aides, parce qu'en fait, le grand public, les Français, pensent que les taxis touchent tous les mois. On n'est bloqué, on n'a rien touché pour décembre. Pour décembre, rien. Il y a un bug, je ne sais pas quoi, mais... Ah, bon, les taxis ont touché, il faut aller envoyer une justificative. Mais si tout le monde n'a pas touché, c'est important de le dire. Moi, je n'ai pas touché. Beaucoup de collègues n'ont pas touché. Donc déjà, on se fait voler tous les jours. Tous les jours, on se fait voler dans les aéroportes. Dans les gares, maintenant, c'est rempli, les gars, de racoleurs. Et en plus, avant tout ça, c'est quoi qui leur a donné l'avantage d'aller sur les gars ? C'est parce qu'ils sont VTC. Maintenant, style, il a un statut, une entité. Il a une voiture, il dit au client, tu peux me dire alors que c'est interdit. Un VTC, s'il n'y a pas une réservation à l'avance, il n'a rien à faire sur la voie publique. Il n'y a que le taxi qui doit être sur la voie publique. C'est la loi, c'est la réglementation. On ne peut pas rentrer dans l'ensemble de l'aéroport qu'une heure avant s'arrêter. Que une heure avant s'arrêter. C'est la loi aussi. Et vous allez aux stations essence, à Roissy, Orly, c'est des stations VTC. Maintenant, le café marche, ça, ça agrandit, les stations sont agrandis. Ils ont des petits fauteuils, ils attendent leur téléphone. Allez, allez mettre de l'essence dans les stations, des essences de Véron. Vous allez voir, c'est des stations. Vous ne pouvez même pas trouver une place pour aller prendre un sandwich. Quoi que ça, il n'y aura que des voitures de VTC. Nous, aujourd'hui, c'est quoi, là ? Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on veut, on veut juste l'application de la loi. Et c'est quoi ? C'est les plateformes qui détournent la loi. Alors, elles ont détourné le loti. Et la loi Grand Guillaume, il y a eu nos mouvements qui ont fait en sorte qu'elles arrêtent avec le loti. Le loti ne peut plus être sur Paris, il est en province. C'est quoi le loti ? Le loti, c'est une sorte de transport que l'Uber et les plateformes détournaient, alors que c'est un transport collectif à la base. Bref, M. Grand Guillaume, c'est dans son rapport, il a arrêté ça. Après, on veut la transmission des données. Parce que sans les données, même ce gouvernement sans données, il ne peut pas contrôler. Il est obligé d'avoir accès aux données. Mais pour avoir accès aux données, il faut les demander, ces données. Et ce qui se passe, c'est que M. Djébari ne demande pas ces données aux applications. Donc on veut tout simplement la loi, c'est-à-dire qu'on demande à ces applications, que le gouvernement demande à ces applications les données qu'on puisse prouver qu'ils détournent la loi. Ils détournent la loi comment ? Tout simplement, déjà avec la géolocalisation. La géolocalisation est une exclusivité aux taxis. Normalement, dans une application, on ne peut pas avoir un VTC. Mais eux, ils détournent la loi. Ils mettent des faux véhicules. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, ils détournent la maraude électronique par le biais des VTC. Mais c'est eux qui envoient les courses. D'accord ? Donc ils sont complices. Et troisièmement, normalement, c'est un retour au garage. Mais ils restent dans Paris 8e, Paris 16e. Alors qu'un normalement, ils doivent rentrer à son adresse, l'adresse de son KBIS. D'accord ? Ils doivent rentrer dans un parking privé. Ils ont trois applications. Donc, les plateformes détournent la loi. Elles sont complices. C'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. Il n'y a que l'article 2 qui pourra prouver qu'elle détourne la loi. Donc on veut qu'il soit pris. Un VTC, une fois qu'il a fini sa course, qu'est-ce qu'il fait ? Vous voyez, il ne rentre pas à son garage. Il prend son application Uber, je ne sais pas quoi. Il regarde, il leur fournit une map. Dans cette map, il voit les zones où il y a des courses, c'est-à-dire des majorations. Il voit là où il y a eu beaucoup de majorations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes. Donc c'est là où ils se dirigent. Toutes, toutes, sans aucune différence. Mais logiquement, le VTC, il ne va pas rentrer dans son garage. C'est la loi, mais logiquement, tout le monde comprend bien qu'il ne va pas le faire. Oui, mais sauf que la loi, il n'y a rien de plus de la loi. C'est la loi. Oui, c'est un bon respect de la loi. Voilà, parce que moi, je ne dépose qu'un touriste à Versailles. Je suis taxi parisien. Il y a une station de taxi. C'est bête de rentrer à Paris. Je n'ai pas rentré. Voilà, vous allez vous dire ça. Je vais me stationner à la station de Versailles. Maintenant, une fois que j'ai fini, je me mets en pause, j'éteins et je prends l'autoroute et je retourne dans mon lieu de charge. Quand je vais déposer à Lille, il y a des taxis à Lille. Les règles, vous mettez les mêmes pour vous. Pour vous, c'est une règle importante. C'est bête de ne pas prendre une station à Lille ou je ne sais pas quelle autre... Parce que ceux qui le font, vous ne le faites pas, vous. En fait, ils font des choses... On le fait. Dès qu'on a fini, vous revenez à votre... Après, je ne dis pas tous, j'ai toujours des têtes brûlées qui font un peu n'importe quoi. Peut-être qu'ils vont m'entendre les banlieues. Ils vont dire, on l'appelle. Il y a toujours des gens qui ne respectent pas. Mais là, c'est la règle. Les VTC, c'est la règle. Dès qu'ils ont fini, ils se dirigent vers les zones rouges où il y a des majorations, où il y a des... C'est de l'autre, la banque. C'est pas normal qu'ils ont plusieurs applications. Voilà. Et eux, ils ont plusieurs applications. Nous, on a une seule centrale radio. 20 heures par jour. On a une seule centrale radio. On n'a pas 10 000... Nous, on a une radio. On n'a pas 50 applications. Donc il y a peut-être des taxis qui ont peut-être eu envie de faire un petit peu Uber ou VTC parce que ça les a rangées. Non, non, moi, je ne donne pas... Je ne vous dis pas que c'est vous. Je vous dis peut-être qu'il y a des taxis, non ? Qui me battent tout ça. Non, mais vous avez... Pour essayer de s'en sortir, je dis ça, moi, je ne sais pas. Il y avait un moment. Il y avait un moment. Uber, il faut le suivre. Il y avait un moment. Non, 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 rien à Uber. Il y avait des... Une course. J'arrive. Une course à Uber, ils prennent 25%. Oui. Dans les 25%, normalement, le chauffeur, il doit récupérer 20% de sa TVA. Il ne récupère pas les 20%. Et non seulement, il ne va pas récupérer les 20% de sa TVA, mais il va payer les 10% sur les 100 euros. Sur les 100 euros, ils ont des 75 euros qu'il a touchés, normalement. Lui, sur une course de 100 euros, il prend 75, il paye 10% sur 75, et il récupère 20% sur les 25. On est d'accord ? Maintenant, lui, il ne récupère pas les 20%, mais il paye 10% sur les 100. Moi, je ne travaille pas pour ces gens-là. Voilà. Bien sûr. Non, mais ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, un VTC, ce n'est pas quelqu'un qui gagne sa vie. Oui. Voilà, c'est ça. Il ne gagne pas bien sa vie. Et il est employé d'une manière, ça veut dire, d'une manière précaire. Comme un esclave. Comme un esclave. Vous me parlez des plateformes, vous en voulez aux plateformes, pas forcément ceux qui travaillent, qui savent, savent, savent sortir. On parle des chauffeurs. On parle des chauffeurs. Donc le gars, il n'a rien, il va travailler. Oui. Voilà. Ça veut dire, on ramène du monde dans un monde précaire. On ramène du monde, on leur dit, on leur promet, on leur promet de travailler. Alors qu'en vérité, ils ne travaillent pas. Et ce qu'ils font, là, ça veut dire, un jour, on va ramener quelqu'un, le lendemain, il va trouver qu'il ne gagne pas sa vie, il va partir. Il y a un autre qui arrive parce qu'on lui promet des salaires mérobolesques et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'un VTC, on va lui dire, tout ce que tu gagnes, c'est dans ta poche. Tu ne payes pas de charges, tu ne payes pas de cites. Tu ne peux pas différencier.